Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui vous explique comment créer rapidement une application mobile avec le site Glide. Ceci ne nécessite pas de compétences en codage, mais passe par l'utilisation d'une feuille de calcul Google et la création d'un compte sur le site glideapps.eu. Voici un exemple d'application créée. Il s'agit du contenu du bulletin officiel détaillant le programme de SVT de seconde applicable à la rentrée 2019. Le contenu est organisé en un menu général comportant le préambule et les six sous-thèmes du programme. Dans le préambule, un bouton menant au BO et la courte série de paragraphes de l'introduction du BO. Dans chacune des six parties, un sous-menu cliquable associé à une image. Au clic apparaît une série de paragraphes correspondant aux notions, mots-clés, savoir-faire, etc. indiqués dans le programme. Pour créer cette application à l'architecture assez simple, il faut commencer par créer une feuille de calcul de type Google Sheet. Je vous propose de refaire avec vous les premiers pas de la construction de cette appli. On va déjà donner un nom au projet. Chaque feuille correspondra à un élément du menu principal. Commençons par créer une feuille pour le préambule. Le préambule est divisé en cinq paragraphes, donc chacun correspondra à une colonne. Je commence par créer la ligne de titre avec un petit peu de mise en forme. Sous la ligne de titre, je copie le contenu de chaque paragraphe. Je vais aussi préparer la seconde feuille, tiens, juste le titre. Donc je peux déjà créer l'appli. Dans le site Glide où je me suis déjà identifié, je crée une nouvelle app en sélectionnant le tableau que je viens de créer. Et voilà, l'app est créée. Vous pouvez distinguer ici les différents paragraphes avec l'aspect du téléphone et vous avez ici différents modules. Je vais tous les supprimer et en faire réapparaître un à un. Vous avez tout ce choix à ce niveau-là de différents types de modules. On va prendre le plus simple, on va prendre Simple Value et on va prendre donc chacune des colonnes qu'on a créées dans la feuille. Donc ici, juste avec le bloc Simple Value, je peux rajouter les différents paragraphes. Donc voilà à quoi ressemble un bloc Simple Value et avec écrit en gras. Alors vous voyez qu'ici, il y a un petit souci au niveau des puces, mais on en reparlera beaucoup plus tard. Vous avez tout simplement des paragraphes identiques avec un texte en gras et le titre de la colonne au-dessus. Donc ici, on va essayer d'ajouter une image. Donc un simple bloc image. Je vais chercher le lien d'une image qui est stockée dans mon Google Drive. Je vais la replacer directement dans la colonne image dans le tableau. Je recharge l'apparence du site. Vous voyez que l'image est apparue. J'ai pu la déplacer tout en haut. Nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième partie du menu, c'est-à-dire au sous-thème du programme même. Donc dans la page que j'avais préparée, je vais copier le titre ainsi que les différentes sous-parties. Pour chaque partie dans le BO, on a des savoir-faire, des notions clés, des objectifs que nous allons mettre en titre de colonne. Donc je vous passe les détails. On fait des copier-coller dans chaque ligne et colonne. Et vous avez donc là une répartition de tout le contenu du premier sous-thème du BO. Donc maintenant, si on retourne dans l'application Glide et qu'on recharge la page, vous voyez qu'un nouveau menu est apparu avec trois sous-menus cette fois, puisqu'on avait trois lignes différentes. L'introduction et les deux parties. Donc on peut changer l'aspect de ce sous-menu. Moi, ce que j'aime bien, c'est soit la liste, soit l'option Tiles. Mais pour l'introduction, c'est très simple parce qu'il n'y avait qu'un seul paragraphe, avec pas mal de blocs qui sont déjà prévus à côté. Et pour les menus frères, on a exactement les mêmes blocs et apparaissent à différents paragraphes. Alors pour les images, deux façons. On peut faire comme on l'avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire aller chercher une image qui est déjà dans le Drive, prendre le lien et l'insérer dans le tableau. Ça, je vous passe. Autre possibilité, aller charger une image, par exemple sur Pixabay, la télécharger, et ensuite simplement faire glisser au niveau de l'endroit où il y a l'image. L'image va apparaître à l'intérieur et l'image, d'ailleurs, le lien de l'image apparaît dans le tableau Excel. Donc même chose pour le troisième sous-menu. Donc les icônes du menu principal peuvent être modifiées avec une liste de choix. On peut s'amuser à voir l'aspect Android ou l'aspect iOS de notre appli. On peut mettre un descriptif, donc dans le sous-menu settings, ainsi que choisir si l'appli sera publique, nécessitera un login et un mot de passe. Et on peut aussi y mettre un lien court. Vous avez ici l'aspect Core à l'application, une fois téléchargée sur un téléphone, avec le QR code de partage. Je vous remercie. C'était très simple cette fois, mais la prochaine fois on parlera de la mise en forme du texte des images. Merci.